Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nathie, j'espère que vous avez tous et tous très très bien et si ça ne va pas nous inquiéter, surtout pas, ça finira parler, d'accord ? Alors aujourd'hui je viens avec une story time, une story time vraiment très pertinente et très... Je n'ai même pas les mots en fait, ça concerne une compagnie de bus qui s'appelle Flixbus, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vais mettre une image pour que vous ayez un aperçu. Donc cette compagnie de bus, que dire, que dire, soit c'est Flixbus ou c'est Flixbof ou c'est Flix je ne sais pas quoi. Déjà je ne sais pas cette compagnie, elle vient de quel, elle est issue de quel pays, mais j'ai remarqué déjà pour cette compagnie que la plupart des chauffeurs sont des Polonais, des Roumains et tout. Donc moi personnellement je n'ai pas connu que ça, franchement peu importe en fait, que vous soyez chauffeur Roumain, chauffeur Polonais, I don't care. Mais par contre que vous ne respectez pas le client, ça c'est un problème, mais un sacré problème. Alors je m'explique, il y a de cela des années, j'ai toujours eu à voyager avec Flixbus quand je partais sur l'Angleterre, parce qu'avant de vivre à l'Angleterre, je faisais des allers-retours en fait, parce que j'ai de la famille, j'ai des amis et tout. Donc je faisais des allers-retours entre Paris et l'Angleterre. Maintenant, comme vous avez pu le remarquer, j'étais partie en Tunisie. Je suis partie en Tunisie pour voir ma petite soeur qui y vit. Donc je suis partie là-bas, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je vous mettrai les liens de mes vidéos de la Tunisie en barre d'infos, pour ceux que ça intéresse. J'ai donc pris Flixbus et je n'ai pas regardé malheureusement les modalités des choses en fait, si au niveau des bagages ça changeait et tout et tout. Donc moi j'ai juste pris mon billet, pour moi c'était le moins cher, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai payé mon billet de Londres, non de Manchester. Parce que moi en fait je n'habite pas à Londres, je n'habite pas au Manchester, j'habite au Norwells. Je suis à 2h de Manchester, donc l'aéroport la plus proche, soit c'est l'aéroport de Manchester, soit c'est l'aéroport de Liverpool. Donc j'ai pris le Flixbus qui tende de Manchester. Donc en prenant le bus, je n'ai pas vérifié, comme je vous ai dit, les modalités et tout et tout. Donc j'ai payé mon bus, très contente, j'ai déjà tout booké, billet pour la Tunisie, let's go. Donc mon bus devait me prendre de Manchester pour Londres et à mon retour de la Tunisie, de Paris pour Manchester. C'était un aller-retour. À mon aller, comme d'habitude, les Anglais sont super sympas, « Ok darling, what's your luggage ? » et tout et tout. Ils ne contrôlent même pas, je vous jure, ils regardent juste le ticket, ils scannent et puis tu rentres. Que tes 3, 4, 5, 6, ce n'est pas leur dos. Ce qui les intéresse c'est quoi ? C'est de te conduire directement, de te conduire à ta destination. Ils ne sont pas là pour regarder, même comme de base, ils devraient normalement regarder. Mais ils ne sont pas à un bagage près, en fait. Ils ne sont pas à un bagage près, donc que tuer un bagage en plus, ça ne leur pose pas de problème. Enfin, ça ne leur pose même pas un peu de problème, quoi. Donc ça s'est bien passé, il n'a pas vérifié. En fait, moi, arrivé à Manchester, en regardant bien mon billet, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais droit qu'à un seul bagage. Mais vas-y, c'était trop tard. J'avais déjà pris mon billet, j'étais déjà à Manchester, j'avais choqué en fait. Ce qu'il allait me dire, j'allais faire et tout. Donc, à ma grande surprise, le gars est super sympa, il n'a rien fait, il ne m'a rien dit. Il a bippé, il a scanné mon ticket, il m'a laissé entrer dans le bus. Il a pris mes deux bagages en dessous, mes deux bagages, mes deux grosses valises. Il les a mis dans la malle et tout. Me voici, je fais bien mon trajet pour Paris, correct. Et puis, en plus, dans la navette, parce que j'ai pris le ferry, je me suis aperçue qu'en fait, les choses ont changé. Parce qu'avant, vous n'avez pas le droit à manger. Enfin, vous ne donnez pas le droit à un repas gratuit. Mais là, je ne sais pas si c'est suite au Brexit. Mais maintenant, en fait, quand tu prends le ferry, je ne sais pas si c'est à tous les trajets qui font ça. Mais en tout cas, avec mon trajet, on avait droit à un coupon pour un menu avec genre un plat, entrée, dessert et tout. La base, en fait. Donc, ça s'est très bien passé. Après ça, je suis partie en Tunisie. J'ai Enjoy et tout et tout. Bon, ne faites pas attention parce que là, en fait, je suis à l'aéroport. Je suis actuellement à l'aéroport. Donc, voilà. Et c'est comme ça que mon voyage se passe bien pour la Tunisie. Je rentre et tout. Maintenant, en rentrant, je pense que ça va être pareil, en fait. Je prends toujours mes deux valises avec lesquelles je suis venue sur Paris. Je retourne sur Bercy parce que je devais prendre en fait le... Je devais prendre ça sur Bercy, en fait. Mon truc était sur le bus que je devais prendre, c'était quittant de Bercy. Donc, je prends mes bagages, je vais à Bercy. C'est là que je vois, mon bus n'est pas encore arrivé parce que je suis arrivée quand même un peu tôt. Je suis arrivée peut-être une, deux heures avant. Donc là, j'arrive un peu plus tôt, deux heures avant et tout. Je tourne, je tourne et je regarde sur l'écran pour voir si mon bus est déjà affiché. En fait, il n'est pas encore affiché parce que je suis arrivée trop tôt. Ce n'est pas grave, je tourne et tout. Et voilà, j'appelle ma mère au téléphone, on pause et tout. Après ça, mon bus apparaît. On dit, ouais, voie ou c'est voie 13 ou voie 4. Je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, c'est vers les débuts en fait. C'est soit voie 13 ou voie 5. En tout cas, parce qu'en fait, il y a plus de 40 voies. Donc, je me dirige vers la voie en question. C'est là, je tombe sur deux personnes. J'ai dit, hello et tout. It's for London. Genre, parce qu'en fait, on avait une escale sur Londres. Elle dit yes. Mais la manière qu'elle me dit yes, elle me dit yes. Mais elle me regarde genre de nerfs. Elle commençait déjà à m'annoncer la couleur. Mais je n'avais pas encore compris ce qui allait m'attendre en fait. Donc, elle me dit yes. Je dis ok. Donc, je dis ok, il n'y a pas de souci. Bon, je fais la queue parce qu'il y a des gens avant moi. Je fais la queue et tout, tranquille. C'est là, je vois, avant moi, il y a une daronne, enfin une mère, avec son fils. Et le gars, le fils, il parlait bien anglais. Mais la maman, elle ne parlait pas trop bien anglais et tout. Après, j'entends, elle dit non, non, moi payé, one luggage. Elle mélangeait le français, l'anglais et tout et tout. Après, moi, ça m'a un peu intriguée. J'ai demandé à la dame qu'est-ce qui se passe. Et toi, elle dit non. Elle me montre son ticket. Elle me fait comprendre en fait qu'elle a payé. En plus, elle, c'est quoi? Elle a payé le bagage supplémentaire parce qu'elle avait deux bagages en soude. Elle a payé pour le deuxième bagage en soude. Mais il dit comme quoi elle n'a pas payé. Je dis comment ça, elle n'a pas payé? Si, moi, je vois dans ton ticket que tu as payé. Comment ça, tu n'as pas payé? Elle dit non, moi, je ne comprends pas. Non, elle n'a pas ton destin. Non, non, non. Je dis OK. J'espère que moi, papa me trouve un truc parce que moi, en plus, je n'ai pas payé. Je n'ai rien payé. Donc, tu fais comment là, en fait? Soit tu vas vite sur le site. Tu payes direct ton bagage en soude supplémentaire. Soit on va te recale. Donc, je suis déjà consciente que ces gens-là, ce sont des gens à problème. Maintenant, mon tour arrive. Hello, hello, your ticket, please. Donne mon ticket. Elle scanne. Elle dit, one luggage. Je fais comme si je comprenais. Dans ce temps-là, je fais comme si je ne comprenais pas l'anglais. Je dis, what? Elle dit, one luggage. Je dis, why? Genre, pourquoi? Elle me dit, you pay for just for one luggage, not for two luggage. Je dis, ben non, normalement, ce n'est pas deux. Genre, là, j'ai fait la trisomique, quoi. Excusez-moi pour le mot, mais j'ai fait la go. Tu ne comprenais plus rien, genre. Comment ça, ce n'est pas de bagage à la base? Elle dit, non, 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 c'est un bagage et tu dois payer. Je dis, après, je dis, OK, il n'y a pas de souci, je dois payer. Ben, je vais aller en ligne. Je vais aller en ligne. Elle me dit, non, 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 not en ligne. Toi, payez. Après, elle me dit en français, toi, payez 10 euros. Je dis, attends, 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 10 euros. En français, FAS, 6500. Et tu es sérieuse, là? Même sur le site, j'y étais il n'y a même pas deux semaines. Parce qu'en fait, je vous expliquais. Quand j'étais à Manchester, quand je me suis aperçue que je n'étais pas en règle, normalement, par curiosité, je suis allée regarder le prix. Que ça coûtait un bagage en plus. Ça coûtait dans les 3,99 euros. Même pas 5 balles, vous voyez. À tout casser 5 balles, ça coûtait le bagage en plus. Et celle-ci, elle me sort 10 euros. Après, je me suis dit, peut-être parce que c'est à la dernière minute que je le paye, que c'est 10 euros. Mais quand même, pourquoi elle ne demande que cash, en fait? Parce que cash, il n'y a pas de traçabilité. Elle joue à quoi, en fait? Non, moi, je n'ai pas de cash, en fait. Moi, je n'ai que 7 euros. Parce qu'en fait, et franchement, en plus, les 7 euros, c'était mes 7 euros d'espoir. C'était mes seuls 7 euros qui me restaient dans mon porte-monnaie. C'est-à-dire que, en plus, j'ai hésité parce que je me suis arrêtée dans un kebab. Je voulais m'acheter un grec. Et je ne sais pas pourquoi j'ai payé par carte bleue. J'aurais pu payer avec les 7 euros, là. Mais je ne sais pas. Je me disais, non, c'est quoi, Nathie? Non, Nathie, c'est quoi? Ne paye pas. Garde tes 7 euros. Ça peut te servir. Et effectivement, ça m'a servi au final. Donc, j'avais mes 7 euros. Je dis, non, moi, je n'ai pas 10 euros en cash. Je n'ai que la carte bleue. Elle dit, non, 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 pas carte bleue. Non, 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 pas carte bleue. Toi, pas carte bleue. Toi, pas partir. Je dis, si, je vais partir. T'inquiète, même pas que je vais partir. Parce que déjà, moi, je taffe là-bas, en Angleterre. Vous voyez? Et j'avais déjà décalé. Parce que j'étais censée travailler le lendemain. Mais j'ai simulé une maladie. Je dis, genre, je ne me sens pas bien. Pour pouvoir y être après, le lendemain, quoi. Mais là, si je rate encore. Et puis, ça ne va pas bouger. Ah, le bisou va bouger. Parce qu'on veut bien être gentil. On veut bien être poli. Mais si tu veux faire la meuf genre impoli. On va jouer la politesse. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, même pas. C'est comme ça. Genre, elle me dit. Elle se m'a parlé avec son mec ou son complice. Ou son je ne sais pas quoi. Bref, en tout cas. Elle se met à parler en leur langue. En mode, je ne sais pas quoi. Et à leur manière de parler. Tu vois. Ce n'était pas de l'arabe. Déjà, pour commencer. Mais ça tirait plus vers le polonais. Le roumain. Je ne sais pas. Et puis, il y avait aussi le mec. Quand je lui parlais. Parce que quand la fille, elle ne voulait pas collaborer. La dame. J'ai commencé à m'adresser au monsieur. En mode, mais monsieur, regardez. Je ne savais pas. Moi, je n'ai pas vu mon ticket. Moi, j'ai juste payé. Parce que d'habitude, je paye Flixbus. Je n'ai jamais eu ça. Il a dit quoi. Toi, cash ou babaye. Je dis, non, non, non. Il n'y a pas de cash ou babaye. Il y aura carte bleue pour partir. Il n'y a pas de cash ou babaye. Ça, tu n'as même pas. Je vous juge. Je vais vous mélanger. Vous deux. C'est vous qui allez rester finalement. Ici, on n'a pas. Moi, je vais partir à Londres. Vous allez voir que je ne vais finir par être la conduitrice de ce bus. Donc, faites attention déjà. Et après ça, je vois. En tournant la tête. Je vois qu'il y a une agence de Flixbus. Je me suis dit. Il y a des gens. C'était mal connaître Flixbus. Je m'en vais. Étant sûre de moi. En mode, je vais aller me plaindre. Et où ça ? Je tombe sur un Vigile Black. Je dis. Ouais, excuse-moi. Il me dit. Tu vas aller où là ? Parce qu'on va fermer. Je dis. Comment ça ? On va fermer moi. Là, j'ai emprunté avec le bus. La dame du bus et son collègue là. Je ne sais pas quoi. Ils ne veulent pas me laisser prendre le bus. Parce qu'ils disent que j'ai un bagage en plus. Et quand je vais payer en ligne, ils ne veulent pas. Ils me disent que non. Je dois donner cash et 10 euros. Et moi, je trouve que ce n'est pas bien. Monsieur Vigile, il me dit. Oh, désolé et tout. Franchement, c'est comme ça. Parce que comme ça, ils sont ici les chauffeurs et tout. Il fait genre. Il comprend genre. Parce qu'apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il se passe des trucs comme ça. Je dis. Ouais, mais ce n'est pas gentil et tout. Et maintenant, on fait comment nous ? Parce que si l'agence, elle est fermée. Et les chauffeurs, ils décident de nous faire genre le chantage et tout et tout. On fait comment nous ? Parce qu'en plus, il y a une dame avec son fils. C'est pareil. Eux, on leur demande carrément 30 euros. Genre 15 euros par personne. Moi, c'est 10 euros. Eux, c'est 15 euros. Donc, ils n'ont même pas de prix fixe. Mais c'est selon ta tête. Ils te fixent un prix, en fait. On fait comment nous ? Et dis-moi, franchement, là, je ne sais pas quoi te dire. Franchement, essaye de voir si on ne peut pas t'aider à avoir les 10 euros. Après, la dame et tout. La dame, je ne sais pas ce qu'elle a parlé avec la... Elle a fini par négocier avec la conductrice. Ils se sont arrangés. Elle a réussi à avoir... Il y a un monsieur qui avait... Lui, il était en règle et tout. Il lui a donné les 30 euros. Il a eu pitié. Il a donné 30 euros. Et après, le garçon, le petit garçon qui était avec sa mère, il m'a demandé, il te manque combien ? Je dis, il me manque 3 euros. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te donnais 3 euros. Je dis, non. Ça m'a gênée un peu parce que, voilà, je n'avais pas ça dans le programme et tout. Et puis, je n'aime pas trop. Toi, je ne le connais même pas et tout. C'est son argent. Il prend, il me donne et tout et tout. Ça fait genre misquine, monde jante et tout et tout. J'ai dit, non, garde et tout. Il me dit, non, 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 prends. C'est pas grave et tout. J'ai pris et tout. Après, j'ai payé. Quand j'ai payé, après, un groupe d'autres chauffeurs aussi de Flixbus, toujours, sont venus. C'est, on va dire, c'est une tontine de ce pays-là que Flixbus engage. En fait, je ne sais pas si Flixbus, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si Flixbus, c'est une compagnie de la Pologne ou de la Roumanie. Mais les chauffeurs aussi qui sont venus les rejoindre, c'était les Roumains ou des Polonais. Ils étaient en train de parler leur langue, ils étaient en train de se taper des barres. Pendant que nous, on était en train de chercher les 3 euros, les 10 euros qui nous manquaient pour compléter et tout. Maintenant, il y a un parmi qui dit en sa langue à la fille qui m'a contrôlé. Je ne vais pas dire le mot. Et bien, il lui dit que je lui plais. Après, la fille aussi, comme elle avait déjà reçu ses 10 euros, elle me dit, mon collègue, il dit que tu lui plais et tout. Après, on répondit au gars que je t'intéresse, mais en tout cas, moi, d'abord, tu ne m'intéresses pas. Et pour commencer, si même il fallait que tu m'intéresses, il faut d'abord avoir un comportement qui va avec. Est-ce que ta collègue, en question, qui montre ses chico aujourd'hui, à l'instant, c'est parce qu'elle a eu les 10 balles. Mais tout à l'heure, elle me parlait super mal avec son gros manito en face, ce qui lui sert de collègue ou de mari, je ne sais pas. Mais franchement, il faut se calmer et tout. À Flixbus, vous avez des comportements, laisse tomber. Il se met à rigoler et tout et tout et tout. Après, finalement, je monte dans le bus et tout. Quand je monte dans le bus, il y a un mec noir qui vient, un mec black qui vient. Il me dit, ouais, excuse-moi, il y a eu quoi et tout. Je dis, ouais, je l'explique. Il me dit, moi, c'est pareil. Mais moi, le problème, c'était quoi ? Je dis, c'est quoi le problème ? Il me dit, moi, le problème, c'était qu'elle dit que ma valise était trop lourde. Donc, lui, on lui a facturé 10 euros. Pourquoi ? Parce que sa valise était trop lourde. Donc, la dame et son fils, eux, c'est 15 par personne. Donc, 30 euros parce que, soi-disant, ils n'ont pas payé alors qu'ils ont payé. Moi, c'est parce que je n'ai pas payé. 10 euros. Et le monsieur, lui, c'est parce que c'était trop lourd, sa valise. C'est vrai, je ne sais pas à quoi Flixbus joue en engageant ce genre de chauffeur à la con, là. Mais vraiment, c'est à revoir. Le service client, zéro. Ici, ils pourraient même avoir moins que zéro. Vraiment, moins zéro, 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 moins zéro, quoi. Parce que c'est n'importe quoi. Ils n'ont eu pas moins de 50 balles cash comme ça dans leurs mains. Sous des prétextes vraiment bidons. Peut-être qu'on va dire moins encore. On va dire que c'est un peu légitime. Mais c'est la manière d'avoir demandé la chose qui n'était pas correcte. Mais les autres, franchement, c'est des trucs bidons. Elle, la dame, elle avait payé son ticket. J'ai bien vu son ticket. C'était écrit x2 bagage en soude, x2 avec un bagage en main. Elle avait droit à deux bagages en soude, deux bagages en main. Parce que c'était deux billets, en fait. C'était deux billets. Parce qu'en fait, quand tu payes un billet à Flixbus, maintenant, c'est quoi ? Tu as directement droit à un bagage en soude, un bagage en main et un petit sac en main. Voilà. Donc, en gros, trois trucs, quoi. Mais elle avait deux bagages en soude, deux bagages en main. Et son sac à main et son garçon, lui, il avait son sac à dos. Ils avaient bien le nombre de bagages qu'il fallait avoir. Je ne sais pas pourquoi. En fait, moi, je pense que c'était la tête. Quand ils ne sentaient pas trop ta tête avec eux, directement, ils te facturaient. Quand, je ne sais pas, quand ça ne passe pas, ça tronche les nerfs, ils te créent une situation. Ah, c'est trop lourd, paye du euro. À toi, ce n'est pas marqué. Même quand c'est marqué en noir et blanc, bien en gras en plus. Parce qu'au niveau des bagages, c'est bien marqué en gras. C'est bien. Tu vois, ton nom est écrit normal, mais au niveau des bagages, c'est bien écrit fois deux, bien en gras, quoi. Donc, tu ne peux même pas rater ça. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, on décide de prendre le bus. On monte dans le bus. Chacun est un peu frustré. La dame et son fils me font comprendre qu'eux, ils vont faire une réclamation. Ils vont écrire à fixe bus. Même comme, pour vous dire la vérité, ça ne sert à rien. Tu vas écrire même jusqu'à fatigué. Ils ne vont rien faire. Peut-être même pas s'ils vont ouvrir ton e-mail, tu vois. Bon, après, on s'était dit quoi ? On s'était dit qu'arrivée à Londres, vu qu'à Londres, il était censé avoir une agence de fixe bus sur Londres, London Victoria. On avait l'espoir qu'on partait d'abord se plaindre à London Victoria en arrivant. Et ensuite, on allait faire une réclamation en ligne. Enfin, on allait faire une complaine, quoi, se plaindre en ligne. Donc, on arrive à London Victoria. Vous savez quoi ? Il n'y a pas d'agence à London Victoria de fixe bus. Donc, ne rêvez même pas. Si l'agence de fixe bus de Bercy est fermée, ne vous inquiétez même pas. Ne vous dites même pas que oui, à Londres, vous allez avoir un fixe bus, une agence fixe bus pour vous réclamer, quoi que ce soit, ou de vous faire un achat. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous allez en ligne. Tout se passe en ligne. Même quand vous appelez. Parce que quand il y a eu tout ça, on a essayé d'appeler l'agence fixe bus par téléphone. Je ne sais même pas. C'est tombé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fixe bus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, fixe bus, c'est une compagnie de la merde, en fait. C'est une merde, une compagnie merdique, en fait. Excusez-moi pour du mot, mais c'est la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Comme ça, si demain, après demain, vous arrivez un truc, vous aurez vu ma vidéo, vous aurez moins été averti. Payez vos bagages en avance. Vérifiez bien les modalités. Et ne prenez pas le ticket comme vous... Ne faites pas comme moi. Prenez pas un ticket à la va-vite comme ça, en pensant que c'est la même chose qu'avant. Ah non, avec le Brexit, ça a changé. Déjà, même Euroline... Non, pas Euroline. Oui, Euroline. Euroline, avant, ça partait. Maintenant, ça part plus. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Même au niveau des bagages, maintenant, ils font comme avec les compagnies aériennes. Tu l'as payé en plus. Tu as un bagage en plus. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on s'est pris un gros bâche à London Victoria. On était là comme des cons. Et le pire des pires, c'est qu'on avait un escale. Je me suis aperçu quoi ? On s'est aperçu quoi ? La maman et son fils et moi. C'est qu'en fait, moi, ce n'était pas ma destination finale Londres. C'était Manchester, ma destination finale, avant de prendre mon train pour ma ville. Donc, moi, les Giro qui m'ont pris, ils m'ont couillonné. Parce que quoi ? Moi, ils n'ont pas donné ni de récépissé. On n'avait pas de preuves. On a juste payé en cash. On n'a pas de ticket qui prouve qu'on a payé quoi que ce soit. Donc, si le prochain monsieur du bus ou la dame du bus, le fixbus qui tend de Londres pour Manchester, nous demande que pourquoi nos bagages sont comme ça, on devra payer de nouveau. Donc, vous voyez que c'est du n'importe quoi. Mais franchement, heureusement, le monsieur était sympa comme celui du départ de Manchester. Super sympa. Il a scanné mon ticket. Il m'a laissé entrer. Il n'a pas chipoté pour un bagage. Franchement, les gars, pour un bagage, tu vas chipoter. En plus, c'est du fixbus carrément. Et en plus de cela, même, ce qui me fait rire actuellement, c'est quoi ? C'est que fixbus, souvent, c'est même plus cher que de prendre l'avion. La seule chose qui me motive à prendre fixbus, pour vous dire vrai, c'était le prix. Et c'est parce que j'avais dans la tête que fixbus, c'est toujours bagage limité. Enfin, tu as toujours minimum droit à tes deux bagages en soude. Je n'avais pas que fixbus était comme l'avion. Si c'était que c'était comme l'avion, pourquoi j'ai pris fixbus ? J'aurais pu prendre mon avion alors qu'il fallait payer un bagage supplémentaire. Même comme c'est vrai que c'était quand même que moins de 5 euros pour un bagage en plus. Mais même, déjà, en plus, à fixbus, laissez-moi vous dire, les toilettes, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas tirer la chasse. Il y a des urines qui s'accumulent pendant tout le trajet. Franchement, je ne veux pas durer plus sur cette vidéo parce que, franchement, déjà, même parler de ça, ça me fatigue. Mais fixbus, ce n'est pas une compagnie à recommander. Je ne dis pas que les autres bus sont mieux ou pas mieux. Mais en tout cas, fixbus, à chaque fois que je prends ça, c'est pas que le chauffeur est cool mais que les toilettes, c'est n'importe quoi. De toute façon, les toilettes, ça a toujours été n'importe quoi. Franchement, les toilettes, c'est un truc. Vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas rater ça. Si c'est pour ça, franchement, vous pouvez peut-être ne pas avoir le malheur comme moi j'ai eu d'avoir des chauffeurs comme ça. Mais pour les toilettes, vous n'avez pas loupé. Si vous prenez un fixbus, vous êtes sûr de tomber sur des toilettes qui ne te tirent pas la chasse. Il n'y a peut-être pas de papier. Il n'y a peut-être pas de papier pour commencer. Et en plus de cela, les pauses, des fois, ils le font. Ça dépend de leurs humeurs. Des fois, ils continuent sans faire de pauses. Donc, tu ne peux même pas t'arrêter si tu n'as pas acheté à manger. Et là, tu crèves la dalle. Tu crèves la dalle de tout le trajet jusqu'au moment où peut-être dans le ferry, si vous descendez ou si vous prenez par bateau, parce que vous avez la possibilité de prendre par bateau. Donc, le ferry ou par chat. Il y a des restos, si on peut dire restos, pour acheter des trucs à manger. Et au pire des cas, si c'est par shuttle, c'est mort. Dans le shuttle, vous êtes dans un tunnel. Vous ne sortez pas du bus. Vous ne sortez pas du bus. Vous êtes là comme ça jusqu'à ce que vous arrivez à Londres. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pas très plaisante pour moi de vous la raconter. Mais il fallait que je la raconte pour vous avertir de ce que j'ai eu et ce qui pourrait vous arriver avec cette compagnie. Donc, voilà. Flixbus, franchement, si vous voyez ma vidéo, si une personne qui fait un flixbus au niveau du service client voit ma vidéo, franchement, faites quelque chose avec vos chauffeurs. C'est du n'importe quoi. Il y a certains chauffeurs, vraiment, je me demande même comment ils ont pu passer le casting pour être chauffeur. Parce que le chauffeur, ce n'est pas seulement conduire la voiture. Vous, vous devez être sociable, correct, poli. La politesse, c'est mutuel, en fait. On n'est pas vos chiens. C'est vrai qu'on veut voyager et tout et qu'on a peur de rater le bus et qu'on sorte. Pourquoi on abusait, en fait ? Parce que là, j'ai l'impression que souvent, c'est de l'abus. Donc, c'est un peu ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était un réel plaisir de vous la raconter pour vous avertir, surtout. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501